Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo série puisque j'en ai pas mal regardé depuis la dernière vidéo, je vous mettrai le lien dans le i il y a toute une playlist concernant les séries parce que je crois que c'est déjà la quatrième vidéo que je fais donc n'hésitez pas à aller voir les autres et n'hésitez pas également à liker si jamais ce type de vidéo vous plaît alors on est dans un nouveau décor donc j'espère que les réglages ça va, j'espère que ça ne résonne pas trop etc parce que je n'ai pas encore tous mes meubles mais du coup ça va arriver, pareil le fond changera mais bon là c'était pour vous faire quand même une petite vidéo alors la première série que j'ai à vous présenter c'est la série Ache c'est une série que j'ai regardée il y a quelques mois et franchement j'ai vraiment adoré dans l'esprit ça m'a fait pas mal penser à Reine du Sud, Queen of the South que je vous avais déjà présenté il y a pas mal de temps c'est vraiment une série très très chouette donc en tout cas si jamais vous avez vu cette série je pense que vous allez beaucoup aimer Ache donc Ache c'est une série espagnole il y a pour le moment deux saisons qui sont dispo sur Netflix je crois de à peu près 8 épisodes si je ne me trompe pas c'est cool, il y a une saison 3 qui est prévue alors du coup ça se passe à Barcelone dans les années 60 ça parle du trafic de drogue, d'une personne en particulier et du coup on va découvrir tout son empire, le trafic d'héroïnes et va arriver le personnage de Elena, donc Ache qui va petit à petit faire son nid un peu dans cet empire et du coup on va suivre un peu toutes les péripéties sa montée en puissance dans cet empire comment sa vie va changer etc donc j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé surtout le fait de voir une femme en fait dans ce milieu-ci c'est exactement la même chose dans Reine du Sud et vraiment j'ai beaucoup aimé l'univers j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'action enfin que ça gardait toujours en haleine on avait toujours envie de voir la suite donc si vous aimez tout ce style de série genre Reine du Sud, la disparition des soledades etc un peu tout cet univers-ci franchement n'hésitez pas, elle est vraiment cool alors la deuxième série dont j'aimerais vous parler c'est Little Fire Everywhere donc ça c'est une série que vous retrouvez par contre sur Prime Vidéo c'est une mini-série de 8 épisodes donc il n'y aura pas de suite etc je dirais qu'ils se regardent assez rapidement ça change un peu de ce que je regarde d'habitude c'est une de mes amies qui me l'a recommandé je pense que si elle ne me l'avait pas recommandé j'aurais peut-être pas regardé forcément alors du coup pour la petite histoire c'est une mère de famille avec sa fille donc Pearl qui vont déménager dans un quartier assez huppé, assez riche et du coup à partir de là ils vont faire la connaissance de la famille Richardson qui est vraiment une famille très aisée, très riche donc du coup vraiment deux familles que tout oppose et du coup les deux mères vont se rencontrer et là aussi tous les opposent que ce soit par l'éducation de leurs enfants que ce soit par bien sûr leur classe sociale leur travail aussi, leur vision des choses et du coup il y a vraiment cette séparation entre les deux qui va être mise en avant qui va forcément créer des problèmes on va vouloir découvrir parce qu'en fait la mère de Pearl est assez mystérieuse il y a pas mal de mystères etc donc au fur et à mesure on va découvrir tout ça et du coup il y a vraiment pas mal de petites choses qui sont comme elle c'est vraiment cool j'ai trouvé que les sujets qui étaient abordés étaient vraiment intéressants que ce soit la maternité vraiment des deux côtés le racisme, le sexisme, la lutte des classes sociales enfin voilà c'était une série qui était très sympa à regarder donc si vous avez un petit moment n'hésitez pas la troisième série que j'ai à vous présenter c'est la série Ginny and Georgia qui je trouve ressemble un peu à Little Fire Everywhere mais j'ai préféré Ginny and Georgia parce que j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus d'action que c'était un peu plus rythmé donc j'ai préféré mais ça se ressent quand même dans le style il y a quand même pas mal de choses similaires donc Ginny and Georgia c'est une série sur Netflix pour l'instant il y a une saison de 10 épisodes je crois il y a une saison 2 qui est prévue donc ça c'est cool du coup Ginny and Georgia donc on va suivre une mère et sa fille que tout oppose parce que la mère elle est un peu immature elle se prend un peu pour une jeunette etc et en fait sa fille elle par contre est genre assez mature enfin limite les rôles sont inversés donc ça c'est ce qui va un peu rythmer la série de voir leurs énormes différences mais en même temps qui montre qu'elles sont aussi énormément complices et complémentaires par rapport à leur passé qui est assez spécifique et en fait qu'on va vraiment découvrir au fil de la série moi ce que j'aime bien c'est qu'en fait dans la série t'as beaucoup de flashbacks et j'aime beaucoup en fait quand t'as la série dans le présent et du coup en fait sa mère elle est hyper mystérieuse pareil il y a plein de choses chelou et du coup au fur et à mesure tu vas découvrir en fait ce qui se passe et voilà en fait tu suis comme ça la vie de cette famille toutes leurs histoires le passé qui revient etc et pareil en fait ça parle de plein de sujets voilà l'éducation aussi la maternité les différences socio-culturelles enfin voilà il y a plein de thématiques comme ça qui sont traitées et qui sont vraiment cool donc franchement c'est fun en même temps t'as quand même un peu d'action parce que t'as toujours envie de savoir la suite donc moi franchement j'ai adoré et la dernière série que je vais vous présenter c'est la, là je l'ai regardée je l'ai finie avant-hier c'est Qui a tué Sarah donc c'est une série également sur Netflix donc il y a une saison qui est sortie mais la deuxième saison sort mi-mai donc franchement trop bien je suis trop contente c'est une série mexicaine dans l'esprit ça me fait pas mal penser à la disparition des Soledad donc voilà si jamais vous l'avez aimé c'est sûr que vous allez aimer alors du coup l'histoire c'est Alex qui a été emprisonné pendant 18 ans à tort à cause de la famille Lascano qui en fait en gros a fait incarcérer Alex pour sauver la réputation de leur famille donc la famille Lascano c'est une famille qui est très riche il y a pas mal de complots de choses pas très claires et pas très nettes dans leur famille et du coup il va être, Alex va être incarcéré pour le meurtre de sa soeur Sarah chose que bien sûr il n'a pas communie il a été accusé à tort et emprisonné à tort et du coup il va sortir de prison et son objectif numéro 1 c'est bien sûr de se venger de la famille Lascano il va vraiment tout faire rien ne va l'arrêter pour se venger pour se venger de toutes ses années et bien sûr pour le meurtre de sa soeur donc du coup à partir de là il y a vraiment énormément d'action pareil ce que j'ai beaucoup aimé c'est que du coup t'as des flashbacks dans le passé pour pouvoir comprendre un peu plus l'histoire etc et ça c'est vraiment cool de voir le présent et le passé et du coup t'as énormément d'action tu vois vraiment que la famille Lascano elle est prête à tout pour faire ce qu'ils veulent et du coup c'est vraiment top franchement la fin de la saison 1 elle te laisse sur un truc genre heureusement que la saison 2 elle arrive bientôt parce que franchement très très sympa comme série si vous aimez toutes ces séries un peu meurtres, drogues, histoire de famille riche etc de pouvoir c'est sûr que vous allez aimer en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire vous c'est quoi vos séries du moment ou alors si jamais vous avez vu les séries je vous ai présenté ce que vous en avez pensé n'hésitez pas également à liker si vous voulez voir d'autres vidéos sur les séries venez me rejoindre sur mon Instagram parce que vous avez l'onglet séries à la une où en fait je vous partage tout de suite en instantané genre ce que je regarde est un peu mon avis donc voilà ça peut être cool avant d'attendre la vidéo YouTube et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao